Du côté de l'intérieur de la cathédrale, les travaux de restauration sont extrêmement avancés. On va vraiment être là dans la toute dernière ligne droite, on finit les sols, on restaure du haut vers le bas. Aujourd'hui, on a la dernière livraison des tables de plomb à voie fluviale qui est organisée par le groupement Ballas-Conus, un système qu'ils ont retenu pour à la fois répondre aux contraintes logistiques qui sont assez fortes sur le chantier. Ils ont eu l'idée de mettre en place une barge de manière pérenne et d'utiliser cette barge comme zone de stockage. On a un bateau qui vient alimenter cette barge et en même temps récupérer des déchets. C'est la deuxième grosse opération fluviale. On avait une autre opération qui avait été réalisée par les charpentiers du transept. On a mis à leur disposition une plateforme à livrer sur scène. Pour cette plateforme, ils ont monté les fermes du transept et ensuite ils ont acheminé par la scène les fermes du transept qui ont été grutées directement sur la cathédrale. C'est des opérations qui ont été réalisées à l'été dernier. En plein cœur de Paris, délimiter les flux logistiques de camions, c'est un enjeu en tant que tel pour tous les maîtres d'ouvrage et puis pour la collectivité, pour la ville de Paris. Mais au-delà de cet intérêt-là, on a un chantier qui est contraint en espace. On a des équipes qui travaillent au quotidien à la gestion des surfaces mises à disposition des entreprises. On a encore aujourd'hui 500 compagnons qui rentrent sur la cathédrale chaque jour pour les travaux. Nous participons sur la partie nef, les toitures de la nef, sur le versant nord et plutôt à l'ouest contre les tours. Environ 300-350 m² de couverture. Toutes les entreprises sont mobilisées pour poursuivre leurs travaux. On ne peut pas se permettre de ralentir ou de s'arrêter pendant la période des Jeux Olympiques qui est conduite dans la dernière ligne droite. La réouverture de la cathédrale au 8 décembre passe effectivement par un été studio. La réouverture de la cathédrale au 9 décembre passe effectivement par un été studio.